Bonjour, bienvenue aux petites jasettes pédagogiques. Bonjour Monique, merci beaucoup d'être ici aux petites jasettes avec moi aujourd'hui. J'ai hâte de jaser avec toi sur un sujet fort intéressant, l'activité physique chez les enfants et le lien avec leur développement. Bonjour, bienvenue. Merci pour ce bel accueil Mélanie. C'est un plaisir de travailler avec vous autres aujourd'hui, de collaborer pour parler de l'activité physique, l'importance que ça a sur le développement holistique de l'enfant. Je suis conseillère pédagogique au centre éducatif La Clémentine. Un de mes volets présentement, c'est les camps de jour. Cette année, on a concentré beaucoup sur l'activité physique dans tous nos sites. Compte tenu de la pandémie, on a cru que c'était important de mettre un peu plus d'emphase là-dessus parce que les enfants étaient plus sédentaires cette année, l'école à la maison, etc. On en a vu aussi les effets de la pandémie sur la santé mentale, sur le bien-être physique de l'enfant. C'est en lien avec l'activité physique, Mélanie. Souvent, on fait le lien que l'activité physique, c'est seulement pour le développement moteur. C'est là que je veux enlever un petit peu des idées préconçues. L'activité physique, oui, il faut développer notre grosse motricité, notre fine motricité, mais il a un impact sur notre développement cardiovasculaire, un impact sur notre développement métabolique. C'est souvent le lien qu'on va faire aussi, le poids santé, le corps, mais un gros impact sur notre santé mentale, le développement du cerveau. Et puis, on oublie ça. Et puis, si on rend l'activité physique fun, on va enlever certains stéréotypes. Et comment on va nous provoquer le plaisir de faire de l'activité physique sans penser que l'activité physique, c'est des sports? Puis moi, je parle beaucoup, là, au niveau parascolaire. Moi, qui est quelqu'un qui est zéro athlétique, zéro, 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 je serais sur un grain de riz s'il y en avait un porteur. Mais je pense que si ça aurait été approché d'une différente façon, ça n'a pas toujours été dans le sport. J'aurais peut-être fait plus d'activité physique à un jeune âge. Si le jeu physique, le jeu actif, ce n'est pas un intérêt pour les enfants, comment est-ce qu'on amène l'enfant à aimer ça? Comment est-ce qu'on amène l'enfant à que ça devienne un intérêt pour eux? Puis aussi un intérêt pour l'éducatrice qui n'est peut-être pas super athlétique comme celle-ci. Donc, est-ce qu'on encourage ça chez les enfants et dans les programmes? Le mot-clé, moi, je vais dire, c'est notre niveau d'engagement. Et puis, tu sais, Mélanie, tout comme toi, moi, à l'école, ce n'était pas les sports qui m'intéressaient le plus. Et puis, dernière, puis j'ai... Je veux faire le lien avec l'intérêt de l'enfant. Puis souvent, c'est là qu'il y a de la confusion. Mais si l'enfant, il n'est pas intéressé à jouer justement au tennis, comment qu'on va l'embarquer? Puis une des façons de le faire, c'est de décortiquer le sport et commencer en solo. Tu sais, prendre une raquette de tennis, faire bondir la balle, tu sais, juste la faire bondir, je suis capable de la faire bondir 10 fois, 15 fois. Je suis en propre compétition avec moi-même. Je suis en train de me mettre des propres défis. Puis l'enfant a besoin des défis. Ensuite, je vais la faire bondir sur le plancher. Ensuite, je vais aller la faire bondir contre le mur. Puis là, je vais peut-être me joindre à un ami. Puis on va jouer, puis on va se donner des défis sans compétition pour dire, est-ce qu'on peut, notre propre défi, c'est de la faire bondir et on se la relance 10 fois. Et après ça, bien, regarde, on va faire un petit match compétitif. Donc, on décortique le sport. On va provoquer l'intérêt en nous, en nous engagant. On disait, hey, ça tente-tu de jouer? Et j'ai fait ça la semaine dernière avec une petite, tu n'avais jamais joué, tu sais, au tennis. Puis je dis, regarde, ça tente-tu d'essayer quelque chose? Donc, si j'arrive à encourager, puis qu'engager, oui, je dirige l'activité, mais c'est sûr et certain que l'enfant a appris quelques petits principes, certaines compétences et maintenant, elle est capable de jouer seule et de jouer avec d'autres amis. Un autre facteur clé, acheter de l'équipement de qualité, OK? Les ballons du dollar à mort ne durent pas. Une semaine, c'est fini, notre budget, regarde, on est perdus avec ça. Donc, acheter de l'équipement de qualité, montrer aux enfants justement comment respecter le matériel. Et puis avec ça, tu sais, les enfants vont dire, OK, c'est à moi, je veux en prendre soin, je vais pouvoir jouer tout l'été. Mais ils ont été engagés dans le processus du respect du matériel. Quelle est l'importance de la compétition dans le jeu physique? Puis l'importance d'apprendre à PELT. Il faut que ça se développe, tu sais, c'est pas tout le monde qui est un bon perdant. Comment est-ce qu'on développe ça? Puis pourquoi c'est important de développer ça? J'ai un enfant. Ça bâtit la résilience, l'autorégulation, ta gestion des émotions dans ces situations-là. Et malheureusement, dans la vie, tu vas avoir des apprentissages de père, tu vas avoir des petites défaites. Et puis c'est dans le jeu, parce que l'enfant apprend par le jeu, puis le jeu va lui permettre de confronter la vie. Il leur permet aussi de prendre différentes positions dans le jeu. Donc, c'est pas toujours nécessairement être le participant, mais aussi tu leur offres l'opportunité d'animer. Donc, peux-tu nous parler un peu de ça, de la co-animation qui se passe avec les jeunes? Bien, dans certains de nos camps de jour, c'est qu'on a une place sur le tableau. Et puis les enfants peuvent écrire les activités qu'ils aimeraient faire, aimeraient animer. Et puis c'est sûr que si on les engage justement dans la co-animation, ils vont participer un peu plus. Et puis là, ça va avoir un impact, un effet domino sur les autres enfants. Attends, moi aussi, je veux animer. Puis tu sais, le programme, c'est pour eux et par eux. Un exemple, c'est qu'on avait une petite qui, on voyait qu'elle avait ces habiletés-là de parler devant le groupe, mais on voyait aussi qu'il y avait un désintérêt sur la plus vieille du groupe. Donc, je lui ai donné des fiches d'activités. On connaît ces activités déjà, mais on veut en créer d'autres. Donc, je lui ai demandé, est-ce que ça tente d'en trouver une et puis qu'on la co-anime ensemble? Elle a feuilleté les activités, on en a trouvé une. On a regardé ça ensemble, attends une minute, qu'est-ce qu'on peut adapter pour que ça soit plus adapté à nos besoins, à nous autres? C'est moins bébé facile, c'est comme qui dirait les jeunes. Et puis, on a regardé notre équipement, on a installé l'équipement ensemble et puis on a co-animé ensemble. Et la fierté qui est ressortie de cet enfant-là, parce qu'à chaque semaine, tu sais, on fait une plénière pour voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a aimé, et c'est ça qui a été ressorti. Puis, une autre activité qui vient du site Tremplin Santé, c'est Alléop Cascade. On laisse du matériel, les enfants sont en équipe. Donc là, on a commencé avec des équipes de deux et ils doivent inventer des jeux actifs. Donc, c'est une période de jeux libres, actifs, parce qu'ils créent leur propre création. Et là, ensuite, ils nous présentent leurs jeux. Puis en plus, le bénéfique, c'est que tout le monde veut participer à leurs jeux, et même les adultes. Donc, on expérimente quelque chose de nouveau. La beauté, c'est comme ça que la création des jeux se font. Et je veux dire, cette journée-là, elle était formidable. On a fait du jeu actif pendant quatre heures de temps. Et en après-midi, les enfants, je vais dire, étaient fatigués. Mais le calme, on a marqué une diminution du jeu de violence quand il y a des jeux organisés, animés par l'adulte, animés par l'enfant, parce qu'on est allé provoquer des intérêts, mais en étant un petit peu novateurs aussi. Puis, tu sais, de leur donner des jouets, du matériel qu'ils n'ont jamais exploré. C'est de la nouveauté. Tu sais, ici, on a un sac de main. Là, c'est facile avec la pandémie. Ça facilite le jeu individuel. On respecte les pratiques sanitaires. Il y a tellement de petites choses qu'on va travailler avec ça. Puis éventuellement, on va pouvoir le faire plus en groupe. Mais c'est d'aller chercher quelque chose de novateur. Et puis, à ce moment-là, les jeunes, ils vont embarquer. Ils apprennent de nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. C'est un plaisir. Tu as-tu un message clé? C'est quelque chose que tu veux partager avec notre auditoire aujourd'hui sur l'activité physique, sur son importance et puis sur son impact sur le développement global de l'enfant. Bien, l'important, c'est de bouger. Peu importe. L'important, c'est de bouger, que ce soit par la danse, que ce soit par un sport, que ce soit en décortiquant, qu'on bouge, OK? Puis un autre facteur clé, qu'on soit engagé en tant qu'adulte aussi dans l'activité physique, que nous sommes des modèles pour les enfants qui s'inspirent, qui nous regardent et disent, wow, c'est le fun parce que, hey, elle s'amuse, celle-là. Et puis, le troisième message clé, puis je l'ai dit du début à quelques reprises, ce n'est pas seulement le développement moteur, c'est le développement de la santé mentale, c'est le développement du cerveau. Oui, il y a tout le développement métabolique, cardiovasculaire, mais si on est en bonne santé, puis notre petite hormone de bonheur, notre petite dopamine est heureuse, bien, on va être heureux, qu'on va bien dormir aussi, on bouge, on dort bien. Et ça aussi, ça fait le fameux cercle. Et puis, on va être en santé, en santé mentale, en santé physique.